Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'adresse donc à mes élèves de première spécialité maths et nous continuons avec la géométrie repérée, application du produit scalaire, petit aussi retour, toujours application de ce qui a été vu en seconde sur le déterminant, bref, tout ce qui tourne autour de l'utilisation de vecteurs dans un repère orthonormé, vecteurs et puis les équations qui en découlent. Alors aujourd'hui, nous parlons du projeté orthogonal. Première chose, vous montrer de quoi il s'agit. Nous allons prendre une équation cartésienne de droite, alors une droite dont on connaît une équation cartésienne, je change rarement, plus 3x plus 2y moins 5 égale 0, la voici, voilà, alors je n'ai pas de repère, ça va être bien, c'est mieux, voilà. Donc j'ai un repère, j'ai des grilles, j'enlèverai tout ça après, mais le repère il nous le faut. Et puis nous considérons un point n'importe où qu'on va appeler M de manière très intelligente. Voici le point M. Alors, nous nous intéressons au projeté orthogonal. Qu'est-ce qu'on appelle le projeté orthogonal ? Donc au projeté orthogonal de M sur la droite D. Ça va être la droite D, je la renomme, elle s'appelle F, mais nous allons changer D, voilà. Donc projeté orthogonal de M sur la droite D. Vous constatez que si je dis le projeté orthogonal, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Alors comment on procède ? Alors, j'ai, hométriquement, nous procédons de la manière suivante. Nous traçons la perpendiculaire à D passant par M. Je rappelle que ça se fait au compas. Je vous laisse retrouver les techniques au compas pour ça, pour cette chose-là. Et nous considérons le point à l'intersection. Ici, qu'on appelle H de manière très intelligente. H comme hauteur. Et vous allez voir pourquoi dans le devoir maison que je vous ai préparé, qui récapitule tout ce qu'on a vu. Alors, donc, H à l'intersection de la droite D et de la perpendiculaire à D passant par M est donc unique. Si M sur D, H et M sont confondus. C'est très simple. Là, il n'y a plus trop de problèmes. Nous avons donc ici un angle droit. Alors, donc, normalement, j'ai... Ah non, il me faut un point pour dessiner l'angle droit. Voilà. Nous avons un angle droit ici. Ah non, il faut me lever dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc, nous avons bien un angle droit ici. Il faut que je fasse disparaître ce truc-là. Qui me... Un, 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 un fichier étiquette. Non, c'est donc là, un fichier étiquette. Voilà. Et là, le point H. Voilà. Donc, le point H. Nous avons un angle droit et le projeté orthogonal. Et... Voilà. Ici, c'est beaucoup plus clair. J'enlève le gris. Voilà. Donc, M, un point quelconque. D, une droite tout aussi quelconque. M peut être sur D, mais cela n'est pas très intéressant pour la suite. On suppose donc, pour que ce soit plus clair, que M n'est pas sur D. H est le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Cela veut dire qu'il est à l'intersection de la perpendiculaire à D passant par M, que voici, et de la droite D. C'est, si vous vous souvenez de géométrie dans un triangle, c'est le pied de la hauteur, par exemple. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, entre autres. Alors, la question qui nous intéresse, dans un chapitre de géométrie repérée, c'est de trouver les coordonnées du point H, connaissant les coordonnées du point M et une équation cartésienne de la droite D. Alors, je vous explique, puis ensuite je vous montre. Nous allons devoir considérer le vecteur MH et un vecteur directeur de la droite D. Alors, voici les données de manière générale. Nous avons le point M de coordonnées X indice M, Y indice M, et nous avons une équation cartésienne de la droite D à X plus BY plus C égale 0. Donc, nous cherchons les coordonnées du point H, projeteur orthogonal de M sur D. Cette fiche-là, je vous la laisserai évidemment sur Pronote, elle est pour vous, mais je vous l'explique, je fais un petit peu d'explication de texte. Alors, par définition, H est tel que vecteur MH est orthogonal à tout vecteur directeur de la droite D et tel que H, tiens, j'aurais dû de la droite D ici, est tel que je peux même tout vecteur directeur, tout vecteur directeur, bon, U, voilà, on va les appeler U, souvent le vecteur directeur, donc tout vecteur directeur U de la droite D. Voilà. Alors, le vecteur directeur, un vecteur directeur U de la droite D, à part, on en avait parlé, sont les coordonnées moins BA qui se lisent à partir de l'équation cartésienne à X plus BY plus C égale 0. Donc, si le vecteur MH et le vecteur U sont orthogonaux, cela veut dire que le produit scalaire MH scalaire U égale 0. Voilà. Alors, je remplace et je l'écris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins B fois X indice H moins X indice M plus A fois Y indice H moins Y indice M égale 0. Je rappelle que là-dedans, ce qui est inconnu, c'est X indice H et Y indice H. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, H appartient à la droite D, cela veut dire qu'il satisfait l'équation cartésienne, autrement dit A X indice H plus B Y indice H plus C est égale à 0, ce qui nous donne, et encore une fois, X indice H, Y indice H sont des inconnus, donc nous avons un système de deux équations avec inconnus X indice H, Y indice H, ici. Ce système-là, c'est un système linéaire, deux inconnus, deux équations, que l'on peut résoudre de deux manières possibles, c'est soit par substitution, soit par combinaison linéaire. Ici, je pense que la substitution vous entraînerait sur des calculs autrement trop compliqués pour un résultat qui l'est déjà pas mal. Alors, donc on utilise la combinaison linéaire, je rappelle le principe, on multiplie les deux équations par des nombres savamment pensés en amont, de manière à ce qu'en additionnant ensuite colonne par colonne, une des inconnues disparaisse. Alors, ici, je multiplie donc la première par moins B et la deuxième par A, ce qui nous donne moins B fois moins B B au carré moins B fois A Y indice H est égale à moins B fois B donc A fois moins B donc B au carré moins AB Y indice M donc ce que je viens d'écrire ici. La deuxième, je l'ai multipliée par A donc je vous laisse le soin de vérifier le calcul que j'ai écrit. Qu'est-ce qui se passe quand on additionne en colonne ? Ici, on a moins B Y indice H AB Y indice H donc en additionnant, ça fait 0 et il nous reste X indice H facteur de A carré plus B carré et ici, une expression un petit peu moche mais somme toute pas trop donc B au carré X indice M moins AB Y indice M moins AC on a additionné, je le rappelle. Donc, voici le résultat, l'expression un petit peu moche dont je viens de parler divisé par ce qui était le coefficient de X indice H A carré plus B carré voilà ça nous donne donc alors évidemment si A et B sont égales à 0 ce qui est le seul cas problème, notre équation cartésienne c'est C égale 0 c'est pas voilà donc se réduit à C égale 0 ce qui veut dire que C égale 0 autrement dit c'est pas une droite donc on est tranquille là-dessus A et B ne peuvent pas être égales à 0 simultanément donc voici l'abscisse du projeté orthogonal de M sur la droite D et deuxième étape c'est la même chose c'est pour ça que je me permets d'écrire mutatis mutandis c'est-à-dire en changeant ce qui doit être changé ce qu'il faut changer c'est qu'on multiplie la première équation par A et la seconde par B et nous avons exactement la même démarche Y indice H est égale à une équation un petit pas une équation pardon une expression un petit peu curieuse divisé par un carré plus B carré que l'on retrouve voilà ça c'est la justification théorique de formule et d'une démarche c'est pas que les formules cette démarche je vous demande de la mettre en oeuvre à l'aide des exercices de la page 252 je dis bien les exercices ça veut dire que le premier exercice c'est un exemple avec correction et les exercices suivants sont des sans correction des exercices proches c'est-à-dire on change les valeurs et vous mettez en application tout ça donc à retenir le projeté orthogonal d'un point sur une droite est le point tel que la droite perpendiculaire au point M passant par D et la droite D s'intersecte en le projeté orthogonal c'est à rapprocher de ce qu'on appelle le pied de la hauteur dans un triangle et on en reparlera ça c'était le premier point deuxième point extrême si M est sur la droite M et H sont confondus donc on n'a pas grand chose à faire puisqu'on a les coordonnées de M au départ ça c'est donc la présentation géométrique la présentation algébrique la voici donc je laisserai ça sur Pronote cette fiche je vous demande de la regarder c'est si vous vous sentez de faire un petit peu de mathématiques de l'algèbre et d'un point de vue théorique c'est à dire voici la formule X indice H c'est à dire abscisse du projet orthogonal avec indice H ordonné du projet orthogonal et la troisième partie c'est que vous mettez en application alors pas besoin de connaître la démonstration ni la formule il y a une technique juste la démonstration avec des valeurs sera suffisante bien je vous souhaite une bonne fin de journée puis je vous dis à très très vite ciao ciao